Pour parler de recherche que je poursuis depuis un grand nombre d'années, maintenant, sur ce terrain mélanésien, et notamment sur la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, vous savez bien entendu où ça se situe, c'est le Pacifique Sud. Je vous propose ici une carte qui permet de voir un petit peu les différentes échelles qui vont nous rapprocher de notre lieu d'enquête. D'une part, dans le petit carré en haut, vous voyez l'Australie, et vous voyez dans le cercle, c'est la zone qui est concernée, qui réapparaît dans le grand cadre. Vous avez au bas du cadre la Nouvelle-Calédonie et les îles Loyauté. Au-dessus, cet archipel en forme de Y, qui est le Vanuatu, qui, jadis, était un condominium franco-anglais qui s'appelait Nouvelle-Zébride. Et puis, dans le carré qui est sur la gauche de l'ensemble, l'île en particulier, cette île de Marais, où mes recherches se sont concentrées, et l'île sur laquelle je suis resté à peu près trois années, trois années d'enquête, tout en enseignant, d'ailleurs, là-bas, et dont j'ai rapporté un certain nombre d'observations. Alors, ce à quoi je vais vous inviter, c'est véritablement, disons, au résultat, il y a une réflexion qui se base sur des données ethnologiques, et même sur de l'ethnographie, c'est-à-dire de la description de faits qui sont observés sur le terrain, sur un terrain, disons, avec lequel, au départ, il n'est pas possible d'établir de comparaison ou de traduction immédiate, même si le comparatisme n'est pas exclu, ce à quoi, en fin de compte, l'exercice anthropologique conduit. Donc, l'archipel des îles Loyauté, vous voyez, c'est cet archipel qui est à l'est de la Nouvelle-Calédonie, constitué de trois grandes îles, Ouvéa, Lifou et Marais. C'est donc à Marais que les faits dont je vais parler se situent. Il s'agit de parler de la guerre, et donc de certaines pratiques que je vois directement comme étant évidemment des pratiques sociales et intégrées très fortement à des logiques sociales locales et qui, de ce point de vue-là, pour que le phénomène guerrier soit compris, eh bien, il faut véritablement essayer de comprendre, c'est-à-dire d'analyser des rapports sociaux qui structurent une communauté sociale et la dotent d'institutions et de lois particulières, ces lois permettant la reproduction de cette société. Donc, l'idée que je voudrais défendre, c'est que les conditions mêmes qui conduisent aux affrontements violents, dirigées vers un ennemi objectif qui est identifié à l'extérieur du groupe social, sont de fait forgées à l'intérieur. Il y a des conditions internes qui conduisent à orienter une violence à l'extérieur. Et donc, pour le voir, eh bien, il faut analyser, d'une certaine façon, les rapports sociaux qui constituent, qui construisent et qui configurent de manière particulière un groupe social. Alors, dans un second temps, eh bien, j'essaierai aussi de produire des matériaux, ou en tout cas évoquer des matériaux typiquement historiques, en évoquant des sources écrites, et notamment des comptes rendus, des échanges épistolaires qui existaient au premier temps de la colonisation sur cet archipel, entre des missionnaires et leur hiérarchie, et qui surgissaient, d'une certaine façon, dans un monde qui était secoué par ces affrontements violents, auxquels ils ont, bien malgré eux, mais tout en contribuant à les nourrir, eh bien, participé. Donc, on verra ce que l'on peut tirer de cette espèce de croisement, à la fois de sources historiques, et en même temps, de ce qui relève véritablement de l'enquête ethnologique de terrain, c'est-à-dire de l'ethnographie. Alors, d'abord, quelques traits singuliers et par typiques de cette société. C'est une, sur Marais, c'est une société dite à chefferies. Il y a, à l'époque précoloniale, il y a six grandes chefferies sur cette île. On va voir ce que signifie une chefferie. Et ces chefferies sont, effectivement, en guerre les unes contre les autres. Ces chefferies, et ce qui caractérise encore plus fortement cette société, c'est qu'il s'agit d'une société d'horticulteurs, c'est-à-dire des agriculteurs, de jardins, et qui produisent essentiellement des ignames. Alors, l'igname, c'est un légume qui est un clone dioscoré à l'atta et qui est, disons, l'objet obsessionnel de l'investissement laborieux de ces gens de Marais, ces canaques, donc, et qui vivent véritablement pour l'igname. Et comme disait un grand anthropologue qui s'appelle Evan Pritchard à propos des nuers d'Éthiopie, il disait, ces gens-là, qui étaient des éleveurs de bétail, donc, il disait, ces gens-là parlent bétail, parlent bétail, on peut dire que les gens de Marais parlent igname, que l'igname est le référent permanent, obsédant, on peut dire, de toutes leurs discussions, leurs préoccupations, leurs échanges, évidemment, mais même, c'est au travers, et c'est donc au travers de ces échanges qu'on va le voir, les statuts sociaux se constituent. se constituent. Donc, on parle igname, comme ailleurs, eh bien, on évoquerait cette dimension particulière de l'activité productive qui est au centre de toutes les préoccupations, et notamment, par exemple, c'est l'igname qui offre toutes les métaphores de la parenté, de la parenté. C'est le fait de parenté, comme on va le voir, eh bien, dans les sociétés qui sont celles qui attirent le plus l'attention des anthropologues, la parenté est véritablement, on va dire, l'entrée principale à partir de laquelle on peut accéder à de l'organisation sociale, pour le dire autrement, eh bien, même dans un système de chefferie qui semble déjà circonscrire un espace démographique développé, tout le monde, d'une certaine façon, à quelque niveau que ce soit, est parent. Donc, forcément, sur des formats et des critères de parenté qui ne sont pas du tout les nôtres et qui sont construits dans le cadre de procès tout à fait particuliers. Alors, comment se construisent ces statuts sociaux ? On peut... Je vais essayer ici, je vais être obligé d'utiliser, on va dire, des concepts ou en tout cas de passer à de la description proprement ethnographique et vous inviter à faire, disons, à être attentif à un certain nombre de choses dont peut-être vous n'avez pas l'habitude. et notamment, par exemple, si je vous présente un schéma comme celui-ci, pour vous permettre de le... pour vous donner les clés qui vous permettent de le comprendre, il faut savoir qu'un triangle, c'est un homme, un rond, c'est une femme, dans l'écriture des schémas typiques de l'anthropologie. et donc, une barre qui relie un triangle à la verticale signifie que le triangle du haut, c'est le père du triangle du bas. D'accord ? Ici, ce monsieur est le père de celui-ci. Ce type d'embranchement signifie que ces trois individus sont frères entre eux. Ils sont frères entre eux. On est là, donc, devant... Et le signe égal signifie qu'il s'agit d'un homme qui a épousé cette femme. Donc ici, mari et femme, père et fils, frère, frère, frère. D'accord ? Si le raccordement entre les hommes se fait... Enfin, il est désigné à partir des hommes et non pas à partir de la mère, c'est parce qu'on est dans un système dit patrilinéaire où les statuts et les identités, ce qu'on peut le dire vite, se construisent en lignée masculine. Donc, ce qui caractérise ici cette construction, c'est que pour pouvoir identifier, disons, la mise en ordre de la fratrie, de cette fratrie, eh bien, cette fratrie est ordonnée selon un principe d'aînès. Le premier, celui-ci, elle est né et il hérite ce statut d'aîné de son père, évidemment, et les autres sont sécadés. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce sont des statuts qui sont relatifs dans la mesure où celui-ci est l'aîné de celui-ci, qui est l'aîné de celui-ci, donc celui-ci est cadet par rapport à celui-ci, mais aîné par rapport à celui-ci. Ce qui signifie que le statut est un statut ambivalent, ambivalent, toute personne, tout individu étant amené à des degrés divers, et on va voir comment ce système se décline au-delà de cette composition, on va dire, domestique, véritablement, eh bien, tout individu est à la fois aîné et cadet. Il est aîné par rapport à celui qui le suit et il est cadet par rapport à celui qui le précède. Ce qui va se, on va dire, s'exprimer en termes véritablement de rapports sociaux par des obligations particulières, des obligations qui conduisent de manière systématique et dans le cadre de calendrier où des échanges très solennels sont réalisés selon un format prescriptif très précis, ce qui conduit les cadets systématiquement à donner à leurs aînés une partie de leur production agricole. Et c'est là que les ignames apparaissent, que les superbes et belles ignames, les plus belles, c'est féminin, on dit une igname et non pas un igname, une igname. où les plus belles ignames glissent ou changent de main et vont de celles des cadets vers celles des aînés. Donc ici, on voit que lors de ces occasions particulières sur lesquelles je ne vais pas revenir parce qu'il y en a plusieurs et il faudrait les expliciter à l'intérieur même du calendrier où elles prennent place, où elles interviennent, mais celui-ci va donner à celui-ci une partie de sa production et celui-ci va donner à celui-ci une partie de sa production. ça veut dire que celui-ci traite celui-ci comme son aîné, qui traite celui-ci comme son aîné et voilà, metouma ici signifiant la grange et donc ces ignames rentrent dans la grange de l'aîné de la fratrie. Ce type de prestation obligatoire qui permet de sanctionner le statut d'aîné s'appelle un arrêt le poète P-U-E-C le C ce phonème se prononce tel qu'il est noté il est noté C se prononce T donc et ce poète c'est-à-dire cette prestation qui est faite aux aînés cette prestation obligatoire a un caractère véritablement de loi c'est on peut dire c'est la loi qui caractérise cette société c'est celle-là alors on a ce qui en même temps accompagne cette prestation vous avez vu que pour l'instant c'est simple et bien cette prestation ne va pas ne se fait pas ça ne s'arrête pas là il y a une obligation qui accompagne cette cette attribution de ce bien le plus valorisé socialement amarré et bien il y a le fait que un cadet doit toujours céder la parole à son aîné il cède la parole c'est-à-dire que par définition et on peut l'observer sur place d'ailleurs on ne comprend pas tout de suite mais on se rend compte que les attitudes sont marquées de telle sorte qu'elles ont tout de suite un caractère aux yeux de l'observateur assez étrange le cadet se tient muet devant son aîné ou quasi muet il ne s'exprime pas il lui doit c'est l'aîné qui s'exprime en toute occasion c'est lui qui prend la parole tant et si bien que l'on peut dire que lorsque le cadet donne ses ignames à son aîné il lui cède la parole et si l'on rentrait mais là je ne pourrais pas me livrer à cet exercice mais si l'on rentrait précisément dans l'analyse du vocabulaire on s'apercevrait qu'il y a des homonymies parfaites ou même c'est le même terme qui désigne à la fois l'igname en tant que prestation et la prise de parole c'est à dire la parole par exemple le tubercule de l'igname qui se dit qui se dit cacaïlène en langue de marée et le mot qui signifie le sens d'un propos donc tubercule de l'igname et sens d'un propos c'est la même chose et ça obéit à ce principe selon lequel le cadet donnant des ignames cède la parole et donc on est devant là tout de suite et bien devant en plus la mise en forme d'attitudes d'attitudes de déférences qui qui sont extrêmement marquées on peut distinguer dans un groupe par exemple ceux qui ont statut d'aînès et ceux qui ont statut de cadès dans la relation des gens présents au moment où vous l'observez les cadets se taisent ils se taisent et c'est en plus alors après disons que la culture maréenne vient gloser cette obligation qui est faite au cadet de se taire devant le rainier de multiples façons suivant les occasions etc. donc on est devant un système qui dans le caractère d'obligation est fort et où on peut dire que vous le voyez il s'accompagne pour que chacun se soumette à ce type de rapport on sent contenu dans ce système déjà une forte coercition une coercition qui vous allez le voir se développe et donc vous voyez déjà que les premiers éléments je ne dirais pas de la guerre sont présents mais du conflit dans le schéma c'est le premier schéma ici que je leur donne de manière différente où on voit ces statuts ambivalents cadet cadet aîné ou aîné cadet vous voyez ici celui-ci bon ça c'est le Benjamin en dernier lieu il aura un statut très particulier sur lequel je n'aurai pas le temps d'aborder mais ce cadet se réfère à cet aîné qui est lui-même cadet qui se réfère à celui-ci etc. jusqu'au premier de la fratrie et non seulement encore une fois je me répète mais je pense que c'est important de bien le souligner les cadets doivent se départir d'une portion de leur production agricole et la plus valorisée la plus belle la plus digne d'être donnée d'être cédée mais en même temps qu'ils font ça ils se taisent ils laissent ils abandonnent la parole à leur aîné alors ce schéma peut se complexifier dans la mesure où si on regarde à l'échelle A à l'échelle A ici on voit bien que celui-ci était cadet de celui-ci qui était cadet de celui-ci mais ils ont eu ensuite à la génération suivante des enfants lesquels vont reproduire vont reproduire les obligations qui étaient auxquelles leur père se conformait et ainsi celui-ci qui donnait à celui-ci va avoir un fils aîné qui donnera au fils aîné de celui-ci vous avez compris celui-ci donnera à celui-ci le 6 ici puisque je les ai numérotés 1,2,3,4,1,6,7 le 6 va nécessairement donner à 4 n'est-ce pas alors que 5 donnera à 4 parce qu'il est son cadet immédiat que 7 donnera à 6 mais 6 donnera à 4 et on voit comment avec le et de même que 4 puisque ici celui-ci donnera à celui-ci et bien 4 va donner à 1 ici alors que les autres entre 4 et 1 le 2 et le 3 vont donner à leur née immédiat ici on voit donc que l'on a un système d'enchassement qui permet de construire des lignées qui quel que soit le développement généalogique va devoir se conformer aux obligations qui ont été contractées par les pères des pères des pères des pères n'est-ce pas et c'est très facile pour chacun de savoir à qui ils doivent donner leurs prestations puisque ils devront la donner exactement à la personne à laquelle leur père donnait lui le 6 il n'a aucune difficulté à savoir qu'il doit donner à 4 puisqu'il sait que son père ici donnait à celui-ci donc il n'aura pas de difficulté à savoir comment son sa prestation son poète justement devra être à qui il doit être donné et selon qu'elle en répondant toujours aux mêmes calendriers aux mêmes obligations aux mêmes circonstances etc et on voit ainsi se constituer ce que l'on appelle des lignages des lignages ces lignages bien entendu là j'ai fait apparaître à partir de trois frères initiaux d'un même père n'est-ce pas mais bien entendu le système peut se développer c'est le même et on voit ici aligner donc toute une fratrie toute une fratrie qui se dit frère dans la terminologie de la parenté au titre des relations qui ont été inaugurées d'une certaine façon par les pères de pères de pères de pères etc et voilà cette espèce d'arborescence qui n'est pas simplement une arborescence généalogique qui est une arborescence d'obligation statutaire d'obligation donc qui est faite à des frères qui sont installés dans un ordre particulier d'obéir de se conformer à cette session régulière d'une partie de leur production lesquelles en même temps abandonnent le droit à la parole qu'on pourrait supposer être appartenir à tout individu donc première première observation on peut dire qu'on n'est pas dans un système démocratique la parole ici tous les sujets ne s'alignent pas comme des égaux qui à titre disons par un principe général peuvent lever la main et s'exprimer ils ne lèvent pas la main et s'expriment pas c'est même quelque chose qui leur est impossible d'imaginer on est dans un système hiérarchique et cette hiérarchie elle est construite au niveau domestique et se reproduit dans la totalité du lignage alors pour savoir après comment ces lignages ces lignages forment des clans sur le même principe et plusieurs clans vont former une chefferie voilà alors là ici bon j'ai simplifié mais vous voyez ce qui est entouré par des cercles et bien c'est des lignées qui se sont segmentées elles se sont segmentées à tel point que vont apparaître d'un lignage initial où tout le monde était regroupé d'un seul coup certaines vont s'écarter les unes des autres se séparer elles vont toujours rester liées entre elles au titre d'une prestation qui est comprise d'une certaine façon mais elles vont continuer à structurer à l'intérieur de chacune d'elles les rapports que je viens d'évoquer et on a donc différents lignages qui appartiennent à un même clan et on peut avoir donc différents clans qui appartiennent à une même chefferie on est dans une construction donc ici de de cette de rapports sociaux où la place de chacun est absolument prescrite on ne peut pas substituer la position d'un individu à un autre il est dans une position que son mérite personnel ne lui permettra jamais de dépasser même si il a des mérites spéciaux qu'il fait montre d'une intelligence particulière d'une combativité extraordinaire d'une ou de toute autre qualité que l'on peut imaginer quel que soit son talent il restera dans la position où il est donc évidemment ce que permet d'observer l'enquête ethnographique c'est que ça fait beaucoup de frustration ça fait pas mal de frustration il y a chez ces individus qui se sentent doués de parole en tant qu'être humain n'est-ce pas mis en position de devoir conserver le silence parce que ils sont en présence de leur aîné et bien une attente une attente qui s'exprime alors là par de toutes sortes d'exemples que l'enquête a permis de mettre à jour au jour une attente qui qui reste insatisfaite et qui les rend disponibles pourquoi pour la transgression pour la transgression à partir du moment où il y a une loi une loi ce qui caractérise une loi c'est qu'à l'horizon de cette loi il y a la transgression autrement s'il n'y avait pas de transgression il n'y aurait pas de loi n'est-ce pas par définition s'il y a loi c'est qu'il y a possibilité c'est que déjà il faut prévenir toute possibilité de faire autrement que ce que la loi prescrit et donc il y a cette attente particulière qui fait que à l'horizon de toutes ces configurations se tient la 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 possibilité d'une d'une transgression c'est à dire et de quelle façon se manifeste cette transgression cette transgression un cadet décide de prendre la parole et il prend la parole et dans quelle occasion va-t-il prendre la parole et bien pour lui la meilleure façon de prendre la parole c'est et l'opportunité qui lui est donnée c'est la guerre c'est la guerre c'est à dire que lorsque un conflit est en train de sourdre n'est-ce pas ou sa possibilité sa possibilité apparaît ces cadets muets savent que dans le cadre d'un conflit il n'y a pas de préséance sur le champ de bataille c'est à dire qu'ils diront pas à leur aîné je t'en prie vas-y le premier faire ce genre de établir rendre compte de cette hiérarchie sur un champ de bataille c'est être assuré d'aller à la défaite et là précisément sur le champ de bataille apparaît le talent individuel évidemment le courage la une certaine audace la ruse la possibilité de de s'exposer ce qui est très important de s'exposer à la mort pour atteindre les objectifs dangereux que l'on vise et donc ça veut dire que le champ de bataille offre la possibilité d'une expression individuelle là où la structure sociale elle-même l'interdit et donc le champ de bataille devient un lieu où l'investissement des passions est et s'emborne et on voit apparaître ce que l'on appelle dans le langage des gens de marée les grands guerriers et ces grands guerriers c'est toi et hâte même si on devait traduire exactement ce sont des éminences d'armée et pourquoi on les appelle éminences d'armée ceux qui se tiennent à la pointe de la troupe n'est-ce pas c'est parce que c'est eux qui par leur parole subjugante d'une certaine façon vont entraîner les autres au combat et là point d'aîné point de cadet point de c'est il s'agit de vaincre et là quelque chose du talent personnel et non seulement du talent dans le combat mais du talent oratoire évidemment c'est celui qui galvanise les troupes c'est celui qui sait trouver les mots qui encouragent les autres guerriers qui le suivent à l'accompagner et à se livrer à des actions auxquelles eh bien d'autres n'auront pas le courage de se livrer donc c'est une non seulement la possibilité de retrouver un statut parce que le lieu mais c'est aussi retrouver précisément ce droit à la parole qui est confisqué dans le cadre des prestations que l'on pourrait dire paisibles mais qui reste néanmoins comme vous l'avez compris chargé d'une coercition extrêmement forte donc voilà le grand guerrier c'est celui qui se libère d'une certaine façon de cette interdiction la guerre elle appelle à une sorte de transgression une transgression véritablement de la préséance qui est due aux aînés mais tout en tout en eh bien autorisant on va dire et de manière exceptionnelle une telle transgression alors ça veut dire quoi ça veut dire que la guerre offre le prétexte à cette libération d'une certaine façon à cette émancipation et et c'est pourquoi la guerre est en tant que telle extrêmement valorisée s'il n'y avait pas la guerre il y aurait forcément des révolutions internes n'est-ce pas révolutions internes que la société de marée a connues elle a connues de telles révolutions puisque lorsque l'on ne peut pas diriger cette violence contenue cette violence libératrice cette violence émancipatrice qui permet de recouvrer la parole eh bien si on n'a pas ces occasions militaires qui sont offertes alors le conflit va enfler de l'intérieur il enfle de l'intérieur et et là eh bien eh bien alors là c'est sans doute le relais est pris par toutes sortes de disons de gardiens il y a des polices internes qui interviennent à marée il y a un terme pour ces policiers de l'intérieur qui sont que la première ethnographie a confondu avec des sorciers n'est-ce pas et qui s'appelle et la tania ce qui veut dire les maîtres du mal or même à traduire comme ça le maître maître du mal ça laisse penser que les mariens ont conçu quelque chose ce concept là du mal et le mal signifie chez les gens de marée eh bien en réalité est plus proche du mot panne que du mot mal c'est une panne ce sont les maîtres de la grande panne et pourquoi parce que lorsque un moteur aujourd'hui est en panne c'est le même mot que l'on emploie on dit c'est le mot nia qui veut dire mal mais on dit d'un moteur s'il est tinia ça veut dire qu'il est en panne n'est-ce pas et 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 aussi il y a d'autres d'autres niveaux d'autres exceptions montrent que la meilleure traduction de ce terme c'est plutôt la panne ou la crise une situation en crise donc il y a des individus dont le statut est difficile parce qu'ils ne prennent pas position dans ce schéma là ils sont extérieurs ces individus et donc sur lesquels je vais je vais éviter de dire comment ils interviennent mais enfin ils existent et ce sont eux qui contrôlent les crises sociales et il les contrôle avec des instruments que l'on que l'on interprète comme des sorcelleries et mais il est tout à fait intéressant de voir en quoi consistent ces sorcelleries ce ne sont pas les sorcelleries ce sont des disons ce sont des des alchimies particulières où ce que l'on combine c'est des symboles et c'est lorsque ces symboles sont parfaitement articulés entre eux qu'ils opèrent dans l'esprit de ceux qui de ceux qui ont foi en l'efficacité de ces autrement dit il suffit de brandir ces magies sous le nez de ceux qui sont sous le nez des récalcitrants qui sont visés par ce maître de la crise et et donc le récalcitrant en question tombe si ce n'est raide mort mais foudroyé d'une crise convulsif comme on l'a vu enfin il y a un effet un effet immédiat de la simple menace qu'il que les que ces maîtres de la crise peuvent étendre donc peuvent faire à l'égard de certains sujets de la chefferie ou du clan qui sont particulièrement durs à contrôler alors pourquoi j'en viens à parler de ces gens là c'est parce que ils ont joué un rôle particulier au moment du premier contact où les 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 canaques étaient priés de se rallier aux deux grandes obédiences religieuses qui leur étaient proposées christianisme ou catholicisme ou protestantisme les protestants sont arrivés la London Missionary Society est arrivée aux îles loyauté à peu près aux alentours de 1840 1842 non un peu plus tard 1850 j'ai oublié exactement la date en tout cas au milieu du 19ème siècle et a pris une relative avance auprès de la chefferie la plus importante celle qui démographiquement et en termes même de on va dire de complexité des institutions puisque là je n'ai abordé que les éléments principaux et bien étaient la plus structurée et disposée disons d'une influence importante auprès même des autres chefferies ils se sont installés là et ils ont pu convertir cette chefferie au protestantisme alors comment s'est fait cette conversion au protestantisme c'est dire qu'à partir de la colonisation vous allez voir que le sens de la guerre va évoluer et bien par le fait que en même temps que les premiers contacts des épidémies absolument ravageantes ont traversé toute la Nouvelle-Calédonie les îles Loyauté et bien au-delà un peu un peu partout dans les îles du Pacifique et les des maladies comme la tuberculose essentiellement la tuberculose ont fait ont fait des ravages des ravages des épidémies qui qui décimaient qui décimaient les la moitié d'une la moitié voire les trois quarts d'un village et qui se propageaient au village voisin etc or pour pour expliquer expliquer ces ces hécatombes les les missionnaires disaient c'est parce que Dieu n'est pas content il n'est pas content parce que vous ne vous ralliez pas à lui vous ne venez pas souscrire à la proposition qu'il vous fait de rentrer dans sa grâce et et donc l'argument était de poids donc pour les mélanésiens de l'île de marée le dieu chrétien était un dieu guerrier c'était un dieu meurtrier homicide dont qui plus est on on brandissait on brandissait l'effigie qui était celle d'un cadavre cloué sur une croix n'est-ce pas or il se trouve que cette magie qui était à la disposition des maîtres de la crise et bien cette magie s'appelle très littéralement cadavre elle s'appelle cadavre parce qu'elle était produite elle était faite ça procédait c'était un artefact qui se réalisait à partir des eaux humains et notamment des eaux de chefs quand on pouvait en disposer ce qui laisse entendre que tous ces maîtres de la crise avaient parti lié entre eux dans les chefferies et faisaient circuler les eaux des chefs les eaux de chefs qui rentraient dans ces espèces de paquets donc de préparation lesquels étaient réputés agir par contagion exactement comme le faisaient les épidémies et donc c'est parce que ces maîtres de la crise disposaient de ces magies meurtrières homicides qui s'appelaient cadavres qu'ils pouvaient produire par contagion d'autres cadavres et ce que les missionnaires ont amené et bien c'est un cadavre dressé sur une croix qui avait qui plus est la possibilité de réaliser des hécatombes dans le rang de ses ennemis c'est-à-dire de ceux qui ne voulaient pas se rallier à son beau panache blanc donc à partir de là il y a et c'est là bon mais je ne vais pas avoir vraiment le temps d'exposer ce que les sources historiques nous permettent de voir lorsque l'on a mis en place donc cette description et qu'on a compris comment a été constituée la constitution interne des rapports sociaux à l'intérieur d'une chèverie c'est-à-dire d'une société comme celle de Marais on est à même de comprendre pourquoi comment interpréter les textes qui ont été produits par les missionnaires qui eux dans leur candeur parce qu'ils ne comprennent pas les attitudes des gens qu'ils sont supposés accompagner sur la voie du salut et bien parce qu'ils ne comprennent pas ils disent les choses avec une comment dire sans 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 essayer de de les recomposer dans un discours particulier le discours évidemment du militant missionnaire existe bien mais en même temps leur leur description est hautement fiable parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils décrivent et parce qu'ils ne comprennent pas effectivement ils disent des choses absolument intéressantes qui mises en perspective avec ce que la description ethnologique permet de réaliser nous nous amène à à comprendre le drame qui s'est joué aux alentours des années ou au milieu du du 19e siècle lorsque d'une part les missionnaires se sont disputés entre missionnaires catholiques qui arrivent en 1860 et les missionnaires protestants qui sont là depuis 1850 à peu près qui se disputent donc des territoires des territoires c'est à dire évidemment les gens qui les habitent et comment ils interprètent les réactions de leurs adversaires et donc là je suis désolé mais ça ne va pas être possible d'expliquer mais on a des courriers des rapports qui sont faits par ces missionnaires qui décrivent avec une précision extraordinaire ce qui se passe sur le terrain mais sans avoir encore une fois les clés qui leur permettent de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font et donc ça ce sera peut-être l'occasion d'une prochaine présentation est-ce qu'ils font